C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Allô Richard! Salut Audrey! Écoute, tu veux nous parler ce matin des vidéos, des entrevues, des portfolios, tout ça qui semble remplacer tranquillement pas vite les examens d'entrée dans bon nombre d'écoles privées qui adaptent leur processus de sélection depuis la pandémie. Toi, tu dis avec un nouveau ministre d'Éducation, on va devoir ramener dans l'actualité finalement la question du financement des écoles privées. Bien oui, bien alors là, c'est la folie furieuse. Les gens qui doivent... Moi, mon fils va à l'école privée, il a fallu qu'on se lève à 4 heures du matin, faire la queue pour essayer de le faire l'inscrire, puis l'examen, etc. Là, c'est la folie furieuse. Tu te souviens, il y a quelques mois de ça, il y avait même un texte, Audrey, c'était à la maternelle, une petite fille de 4 ans qui devait passer un test de sélection. Son frère l'avait passé, elle, elle l'avait coulée à 4 ans. Elle a été refusée dans cette maternelle-là, c'est un peu fou. Alors là, bon, il y a un nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et à l'émission Le Monde à l'envers, le vendredi, animé par Stéphane Bureau à TVA, on lui a posé la question, Stéphane lui a posé la question, est-ce que vous allez rouvrir le fameux dossier du financement public des écoles privées? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pression pour ça, en disant pourquoi on finance des écoles privées. Je vais te raconter une anecdote, j'ai souvent raconté à des amis, une anecdote personnelle. Mon fils va à l'école privée, et on allait le mener lorsqu'il était plus jeune, on l'allait le mener en auto dans son école, et il y avait toujours un taxi. Il y a un taxi qui arrivait devant l'école, la porte du taxi s'ouvrait, il y a deux enfants qui sortaient du taxi et qui allaient à l'école, et nous autres, ma femme et moi, on disait, il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école en taxi, ils ne peuvent même pas aller les mener eux-mêmes. On a appris par après que c'était le chauffeur de taxi. C'est le chauffeur de taxi qui était le père de ses enfants, et avant d'aller travailler, il allait mener ses enfants à l'école. On lui a parlé, puis il a dit, moi, s'il n'y avait pas de financement de l'État, Audrey, je ne pourrais pas envoyer mes enfants à l'école privée. C'est un choix que j'ai fait, j'ai fait un sacrifice, je ne fais pas de voyage pendant l'année, je n'ai pas deux autos, j'en ai seulement qu'une. Moi, c'est important, l'éducation à mes enfants, donc je me suis sacrifié, et heureusement qu'il y a un financement. Tu sais, s'il n'y a pas de financement pour l'école privée, c'est-à-dire que là, on va avoir vraiment un système à deux vitesses, c'est seulement que les riches, les gens riches, qui vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée, les gens de la classe moyenne ne pourront pas, donc il va falloir aussi, tu sais, ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas tout noir, tout blanc, mais bref, assurez-vous que certainement, ça va revenir encore à ce qu'il faut, arrêter le financement des écoles privées. Au monde à l'envers, Bernard Dreville, il a dit, il est hors de question qu'on arrête le financement des écoles privées par le gouvernement, mais j'imagine que ça va brasser encore dans la cabane, c'est un sujet qui revient de façon récurrente au Québec. Tu vas nous parler également, bon, c'est l'Halloween bientôt, il y a la fermeture du pont de tunnel, mais il y a aussi l'Halloween, le 31 octobre prochain, et là, il y a tout sort de costumes souvent qui sont plus ou moins acceptés ou qui sont controversés. Là, il y a l'Ordre des infirmières qui lance une campagne contre les costumes d'infirmières sexy. Je suis super content de te parler de ça parce qu'enfin, Audrey, on va parler des vraies affaires. À chaque fois qu'on parle du système de santé, on parle tout le temps de petits détails, c'est-à-dire que les infirmières qui sont épuisées parce qu'elles doivent faire deux chiffres d'affilée ou alors les gens qui attendent dans les corridors pendant plusieurs nuits, la pénurie de main-d'oeuvre, on va chercher des travailleurs. C'est des détails. Là, on va parler du vrai problème dans le système de santé et je lève mon chapeau à l'Ordre des infirmières du Québec, les costumes d'infirmières sexy. Ça, là, ils ont dit, là, tu sais, quelles grandes dépenses d'énergie et d'argent. Ils ont lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexy à l'Halloween parce qu'on dit que ça véhicule des clichés. Et c'est vrai. C'est vrai. Les infirmières ne sont pas toutes sexées. Je suis déjà allé à l'hôpital, moi, et mon infirmière ressemblait à un coup de poing de pâte à la viande. C'est vrai. Elles n'étaient pas toutes sexées. Mais écoute, bon, qu'on vende des costumes d'infirmières sexy à des enfants, on s'entend que ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a une mère de famille qui m'a écrit ce matin. Elle a dit, je suis allé chercher un costume puis il y a des costumes sexy pour des fillettes. Effectivement. Mais écoute, en t'adultes qu'on s'entend, tu n'as plus le droit de porter des sombreros, des kimonos. Tu n'as plus le droit de donner des bonbons parce que ce n'est pas bon. Il faut que tu donnes des choux-fleurs. Là, on n'a pas le droit de s'habiller en infirmière sexy. Et que dire des pompiers sexy? Est-ce qu'on devrait aussi? Les pompiers sexy, les policiers sexy, les militaires sexy. Non, non, mais si on est pour l'égalité entre les deux. Moi, mon costume, moi, j'ai décidé d'être très neutre. Mon costume d'Halloween, je l'ai ici ce matin. Je suis déguisé en Pierre-Olivier Zappa. C'est bon, hein? C'est excellent. Aujourd'hui, on va parler d'économie, tu vois? Alors, c'est parfait. Tout le monde aime Pierre-Olivier Zappa. C'est mon déguisement d'Halloween. Non, mais tu sais, est-ce que l'ordre des infirmiers, des infirmières du Québec, j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres sujets un peu plus prioritaires que celui-là? Oui, j'avoue que, bon, pour les enfants, c'est discutable, mais pour le reste de la population, à la limite, on peut choisir. On peut-tu s'amuser une journée par année et s'amuser sans que les curés nous disent que tu n'as pas le droit de faire ça, que tu n'as pas le droit de faire ça. Rien qu'un soir par année, je n'en demande pas plus. Merci, Richard.